300 livres, 6 jours et 10 personnes mobilisées. Le salon du livre de la jeunesse de Montreuil est le rendez-vous annuel pour Rue du Monde. La maison d'édition Vicinoise y sera pour la 20e année consécutive. C'est la principale manifestation en Europe autour de la littérature jeunesse. Et nous y participons depuis le premier salon de 1996 où nous avons débarqué sur un petit stand de 1 mètre de large avec un livre, le grand livre des droits de l'enfant, illustré par PEF. Les médias parlent très peu du livre jeunesse. On n'a pas perçu en France qu'il y avait un livre jeunesse extrêmement brillant qui fait briller les yeux du monde entier, de tous les professionnels du livre et de l'enfance. Il se crée ici des livres extraordinaires, beaucoup. 12 000 nouveaux titres par an. Nous, on n'en fait qu'une trentaine là-dedans. Ce sont les originaux du dernier livre que nous publions, Bonnes Nouvelles du Monde. Et donc Nathalie Novy, grande illustratrice, nous a confié ces images qu'elle a réalisées à la suite bien sûr de la lecture du texte. En 20 ans, Rue du Monde a édité plus de 400 titres. La maison est née d'un financement participatif, un crowdfunding avant l'heure. 20 ans, un gros chantier, beaucoup de travail, 425 livres de réalisés. Depuis ce jour de 1996, j'ai un peu follement décidé de créer une maison d'édition. Alors que j'étais auteur de livres jeunesse, j'avais publié une cinquantaine de livres dans de nombreuses maisons d'édition. Invitation au voyage, découverte des enfants du monde entier, Rue du Monde amène à réfléchir aux droits des plus jeunes. Chaque année, la maison offre 5000 livres au Secours populaire français, un engagement qui sera partagé lors des 5 jours du Salon de Montreuil. Merci d'avoir regardé cette vidéo !